Défendre la planification écologique, c'est proposer par exemple à tous les enfants du 19e arrondissement d'avoir des cantines dans leurs écoles qui sont des cantines gratuites et des cantines bio avec du produit en circuit court. Et ça, ça permet à la fois d'avoir des enfants qui ont le ventre plein et moi qui suis prof, je peux vous dire qu'on en croise des gamins qui n'ont pas le ventre plein à l'école et on sait bien que ça commence par ça, l'égalité, c'est d'avoir le ventre plein pour pouvoir ensuite se remplir l'esprit. Ça fait des enfants qui ont le ventre plein, ça fait des familles qui n'ont pas à choisir, qui ne vont pas devoir choisir entre eux. Est-ce que je me chauffe cet hiver ou est-ce que mon gamin va pouvoir manger à la cantine ? Et puis ça permet aussi à toutes les zones agricoles d'Ile-de-France qui sont de plus en plus préemptées par l'étalement urbain, ça permet en fait à des agriculteurs de se réimplanter, de faire du circuit court, de faire du bio. Et c'est ce projet-là que nous portons, un projet qui prend en compte tous les éléments de la vie quotidienne et qui en même temps prend en compte le collectif, le cadre général de l'intérêt général humain et de la planète.